De Théonome, chapitre 5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel car vous aviez peur du feu et vous ne montez point sur la montagne. Il dit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commodements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, enfin, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom, en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Que tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à mains fortes et à bras étendues. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays où l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne conviendras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son chambre, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, dénuée de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, « Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. » Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui n'a jamais entendu comme nous? La voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qu'il soit demeuré vivant. « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même. Tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. » L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressate et l'Éternel me dit « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. » « S'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants, va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession.